Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 8 janvier, Karim Benzema dénonce une mascarade l'attaquant du Real Madrid a réagi sur Instagram après la confirmation de la tenue d'un procès où il sera jugé pour complicité de tentative de chantage. C'est la fameuse affaire de la vidéo compromettante de Mathieu Valbuena. Bon alors c'est quoi cette mascarade a écrit le buteur merengué avec deux émojis pour Pour résumer son état d'esprit, Karim Benzema est renvoyé devant le tribunal correctionnel et risque jusqu'à 5 ans de prison ferme et 75 000 euros d'amende. S'il est déclaré coupable, la condamnation devrait néanmoins être plus légère dans la mesure où le casier judiciaire du prévenu mis en cause est souvent déterminant dans ce genre d'affaires. Pour l'heure, Karim Benzema est présumé innocent. L'audience va surtout porter sur une discussion survenue pendant un rassemblement de l'équipe de France en octobre 2015. Karim Benzema avait alors évoqué avec Mathieu Valbuena l'existence d'une vidéo intime concernant l'ancien Marseillais qui interprète cette conversation comme une pression. Les infos et rumeurs du Mercato, à quoi faut-il s'attendre du côté du Paris Saint-Germain ? L'arrivée de Pochettino ne changera pas forcément la donne puisque le club parisien n'a pas une grosse marge de manœuvre. Une réunion est prévue la semaine prochaine entre Leonardo et le coach argentin pour évoquer les contours du Mercato hivernal. La piste d'Ele Alli intéresse le PSG mais elle est jugée trop chère pour l'instant. Seule réelle ouverture pour le moment, l'éventuelle venue de Christian Eriksen. Emerson, latéral droit du Betis-Séville, assoré dans le viseur du PSG. Le joueur est actuellement prêté par le FC Barcelone. Draxler, lui, cherche une porte de sortie. Du côté du Barça, l'un des favoris à la présidence du club, Victor Font, continue de faire des promesses aux socios. Lors d'un entretien à Marca, il a promis de ramener Xavi au club dès le printemps s'il est élu. Paradoxalement, il annonce également que le retour de Pep Guardiola sera une priorité absolue. Sébastien Allaire à l'Ajax, c'est fait. L'attaquant franco-ivoirien de West Ham rejoint le champion des Pays-Bas contre un chèque de plus de 22 millions d'euros. Il va s'engager jusqu'en juin 2025 avec le club néerlandais. De son côté, Moussa Dembele pourrait quitter la Ligue 1. Selon l'équipe, l'attaquant lyonnais fait l'objet d'une offre de prêt avec option d'achat de l'Atlético Madrid. Jean-Michel Aulas n'est pas fermé à un départ en janvier. Slimani pourrait le remplacer en cas de départ. Les infos en bref. L'émotion au Portugal, victime d'un arrêt cardiaque dimanche dernier lors d'un match de 3e division. Le Brésilien Alex Apollinario est finalement décédé selon un communiqué publié jeudi par son club. Pour lui rendre hommage, une minute de silence sera observée sur tous les terrains portugais ce week-end. Le milieu de terrain avait 24 ans. Zinedine Zidane, lui, est à l'isolement. Le coach du Real Madrid est cas contact avec une personne qui a été testée positive au Covid. Visiblement, Zidane est lui négatif, mais le protocole de la Ligue Espagnole pourrait le priver de banc pour le match à Pamplune contre Osasuna ce samedi. Seb Blater est actuellement hospitalisé. On ignore de quoi souffre l'ancien président de la FIFA, âgé de 84 ans. Selon sa fille, il est dans un état sérieux sans que sa vie soit en danger. L'héritage de Diego Maradona risque de créer des conflits. Diego Maradona Junior, le fils de l'ancien numéro 10 de l'Albi Céleste qui vit à Naples, s'est rendu en Argentine et veut éclaircir des zones d'ombre en ce qui concerne l'héritage. Selon lui, l'avocat en charge de la succession cache des choses. Le tirage au sort de la Coupe de France avec une formule modifiée cette saison en raison du retard pris par la compétition à cause du Covid. En 32e de finale, Marseille ira à Troyes ou à Auxerre. Le PSG se déplacera à Guingamp ou à Caen. Lyon recevra le vainqueur du match Châteauroux-Ajaccio. Enfin, Sergio Ramos en mode viking sous la neige. Le défenseur du Real Madrid, qui fait l'objet de nombreuses rumeurs au sujet de son avenir en ce moment, s'est filmé torse nu à l'entraînement alors que l'Espagne fait face à une grosse vague de froid. Pas de quoi effrayer l'international espagnol, visiblement. La revue de presse, le journal L'Équipe se penche sur les matchs du week-end en Ligue 1 et consacre sa une à l'Olympique lyonnais. D'après le quotidien sportif, c'est peut-être la bonne année pour le leader du championnat de France pour détrôner le Paris Saint-Germain. L'OL n'a plus été sacré depuis 2008. En Italie, la Gazette de la Sport se penche sur la course au titre. Plus passionnante que jamais en Serie A. La Juve va-t-elle enfin être détronnée cette saison ? L'AC Milan, l'Inter Milan ou encore la Roma rêvent de décrocher le Scudetto en mai prochain. Et en Espagne, le journal Sport consacre sa une à Lionel Messi, désormais plus épanoui au FC Barcelone si l'on en croit le quotidien sportif. Après une première partie de saison plutôt possive, l'Argentin retrouve peu à peu son meilleur niveau. Confirmation attendue ce samedi sur le terrain de Grenade. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato. Et à très vite pour un nouveau journal du foot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...